Le plus grand converti de ce siècle, André Frossard. André Frossard est l'un des plus étonnants convertis du XXe siècle. D'un seul coup, sans même s'y attendre, il fut comme foudroyé par Dieu. C'était le 8 juillet 1935. André Frossard a raconté 30 ans plus tard son expérience fantastique dans « Dieu existe, je l'ai rencontré » puis dans « Il y a un autre monde » qui est en somme la suite et le complément de « Dieu existe ». Dans l'entrevue que vous allez voir, André Frossard livre d'une façon absolument lumineuse l'essentiel de sa foi chrétienne. Quiconque veut vraiment comprendre ce qu'est le christianisme, quiconque veut essayer de comprendre quel est ce fameux message de Jésus-Christ, en aura l'occasion au cours de cette entrevue exceptionnelle. André Frossard est interviewé chez lui, à Paris, par Marcel Brisebois. André Frossard, vous avez donné comme titre aux entretiens, un dialogue que vous avez eu avec Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Pourquoi ce titre ? Ce sont les premières paroles que le pape est prononcées en prenant ses fonctions sur la place Saint-Pierre en octobre, ce jour d'octobre, où je l'ai vu pour la première fois. « Se n'ayez pas peur » est allé très loin dans les consciences, très vite. Puis on s'aperçoit bien que la peur est quand même le phénomène dominant du siècle ou de la fin de siècle. Tout le monde a peur de tout. Les gens ont peur du présent, ils ont encore plus peur de l'avenir, ils ont peur du voisin, ils ont peur de la rue. Il y en a qui s'arrangent même à avoir peur du passé. Dans la mesure où ils ont peur d'être dépassés, la peur et le sentiment dominant du moment. Mais la peur n'est quand même pas un phénomène nouveau. Un professeur du Collège de France, Jean de Lumeau, a consacré déjà un ouvrage important à ce phénomène qui, selon lui, était très important pour l'Église puisque pour une large part, le travail de l'Église s'est opéré à partir de cette peur. Est-ce qu'il n'y a pas justement un renversement aujourd'hui avec ce pape qui dit « n'ayez pas peur » ? Oui, d'abord la peur, j'ai fait une constatation pratique, utile, ça ne sert à rien. Ça ne change rien à l'événement, ça ne modifie en rien les données du problème, ça ne vous apporte rien, ça vous retire certains moyens de défense innés. Donc c'est un sentiment inutile où vous m'essayez de s'en passer. Quant à la théorie du professeur de Lumeau, évidemment, il fait allusion, je pense, à la crainte de l'enfer, etc. C'est un peu particulier aussi à l'enseignement français qui a été très jansénisé, qui est basé non pas sur la crainte de Dieu en tant que don du Saint-Esprit, mais sur la frayeur de l'enfer, parce qu'il n'est pas du la même chose. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat et de beaucoup plus joli. C'est la crainte de lui marcher sur la figure sans faire attention. C'est la crainte de heurter un enfant. C'est la crainte de blesser sa pureté. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas la frayeur devant l'éternel tout-puissant et brandisseur de foudre. Oui, mais c'est quand même une image qui a marqué tous les chrétiens. Qui a marqué surtout les Français, parce que les Français ont été élevés dans le jansénisme. Le jansénisme a tout endeuillé en France pendant des siècles. Et ils sont en train de se débarrasser. Vous parlez des Français, j'ose vous dire aussi que ce Dieu vengeux, il est aussi présent dans la pensée anglo-saxonne, en particulier chez les puritains. Oui, je ne sais pas où ils l'ont pris, d'ailleurs, parce que moi, j'ai beaucoup lu l'Ancien Testament avec lequel j'ai beaucoup d'affinités par ma grand-mère Schlob. Et je me suis aperçu que Dieu avait plus souvent l'accent de la plainte que celui de la menace dans l'Ancien Testament. Il se plaint de ne pas être aimé et de ne pas pouvoir convaincre les hommes. Et c'est une espèce de long gémissement de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Oui, déçu. Mais ce n'est pas... Alors, évidemment, de temps en temps, il y a des éclairs et des tonnerres et de grandes menaces qui planent. Mais ça, c'est quelquefois nécessaire pour ramener les gens à un peu de morale et qui, d'ailleurs, n'en peut pas se procéder en famille. Je connais bien les mères de famille qui ont dit à leur fils, tu continues, je t'étremble, ils l'ont jamais fait. Oui, mais il reste que cette idée de vieux vengeurs a engendré aussi une autre notion extrêmement importante dont vous parlez, à la page 218 de votre ouvrage, n'ayez pas peur, la notion de sacrifice. La notion de sacrifice, vous le dites vous-même, est un obstacle actuellement à nos contemporains. Oui, parce qu'on n'en comprend plus le sens et que, malheureusement, les gens d'église ne savent plus l'expliquer. Ce qu'on appelle le sacrifice, c'est, en Dieu, c'est l'effusion de soi, c'est-à-dire le don de sa propre personne, mais sans réserve, sans retenue d'aucune sorte, Dieu étant infini, ne peut pas se détailler, ni rien réserver du don qu'il fait de soi-même. il est don total, donc effusion totale, donc sacrifice permanent. Le sacrifice est le mode d'existence ordinaire de la Sainte Trinité. Le Père se donne, ça produit le Fils, qui se restitue au Père ce qui en a reçu, et qui, à son tour, pour ainsi dire, se vide de sa divinité, le sacrifice est inhérent à la vie chrétienne, sous cette forme, n'est-ce pas ? On peut dire que, si l'amour, c'est ce qui fait exister l'autre, le don que l'on fait de sa propre personne à l'autre le fait exister davantage, et plus le don est grand, plus l'existence de l'autre est grande. Donc, le sacrifice est indispensable à la vie chrétienne, mais ça, on ne le comprend plus parce qu'on ne l'explique plus. Et puis, on n'en veut plus, d'ailleurs, parce qu'on est devenu égocentrique, parce qu'on est devenu subjectif à un point incroyable, parce qu'on est devenu incapable d'objectivité, parce que le christianisme est à base d'objectivité. Comment l'autre existerait-il si on ne lui laissait pas la liberté de se manifester ou si on ne l'aidait pas à être ? C'est de l'objectivité, c'est-à-dire l'aptitude à laisser l'autre être. Eh bien, maintenant, le subjectif, on rapporte tout à soi. On ne veut plus rien savoir de la contemplation ni de la vie spirituelle telle que Dieu-même nous a enseigné. Donc, quand vous vivez pour vous-même, autour de vous-même, centré sur vous-même, il s'apprésente pas mal d'inconvénients. Le premier, c'est que ça vous sépare de la vérité. Premier point, parce qu'en vous-même, il n'y a rien. Vous ne faites jamais que prendre connaissance petit à petit de votre néant constitutif, ce qui n'est jamais gai. Et ensuite, vous devenez sujet à la souffrance, parce que toute chose que nous retenons en nous, que nous refusons de donner, c'est ça qui engendre... Je ne parle pas de la souffrance des innocents, je ne parle pas de la souffrance du mal physique, je parle de la souffrance morale, spirituelle. C'est le refus de don qui engendre la souffrance. Ce sont des calculs des concrétions qui se font à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous font mal. Je trouve que votre explication est fort intéressante, mais il me semble passer à côté d'une des objections les plus importantes que font nos contemporains, particulièrement, l'objection qui porte sur le fait que Dieu, ce Dieu que l'on dit bon, a été si blessé par les péchés des hommes, qu'il s'est mis en colère, qu'il n'a jamais pu être satisfait, que finalement, par la mort de l'être qu'il aimait le plus au monde, son propre fils. Et que c'est cette mort de ce fils qui finalement a réussi à l'apaiser, mais provisoirement, parce que voilà que maintenant, la Vierge Marie nous dit à la Salette ou à Fatima, vous savez, donnez-moi des sacrifices que j'appelle mon fils, etc., de sorte que le sacrifice devait presque la maladie contagieuse qui infecte l'éternité. Non, on est encore là sous l'influence de Jean Seignius, alors que nous avons dit à peu près le contraire tout à l'heure. L'effusion de soi est la caractéristique de Dieu. La diffusion est l'effusion. La charité, disait la théologie mystique des temps anciens, est diffusive de soi, n'est-ce pas ? Eh bien, cette manière d'être par effusion est un sacrifice permanent. Mais, quand le Christ donne sa vie et meurt dans la Passion et qu'il prononce ses paroles « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » il nous fournit la preuve de sa divinité parce qu'on s'aperçoit que le don est allé au-delà de toute possibilité humaine. Il n'était pas possible d'aller plus loin pour le Christ, s'il est bien le Fils de Dieu, que de renoncer à l'ultime part de lumière éternelle qui pouvait subsister en lui. et bien, ce sacrifice de Dieu, il ne faut pas le prendre comme un moyen d'apaiser une colère quelconque car si la Passion est dure et si elle est effrayante, la Compassion l'est encore plus. Je veux dire que la souffrance de Compassion n'a pas de limite. La souffrance de la Passion se trouve limitée par la mort ou l'évanouissement. Elle a des limites physiques au-delà de quoi il n'y a plus d'efficacité pour une douleur quelconque tandis que la Compassion est sans fin. Elle vous les élargit à mesure que la souffrance arrive de sorte que dans ma petite théologie personnelle la souffrance de Dieu le Père était plus grande encore que celle du Christ. Souffrance de Dieu. Oui. Pourtant, Dieu est dit par la théologie la théologie catholique comme étant celui qui jouit de la vérititude infinie. C'est ça, oui. Mais il y a une connivence secrète mystérieuse entre la souffrance et la joie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rechercher la souffrance parce que si on cherche la souffrance ça devient un plaisir comme un autre et ça n'est plus du tout une vertu. Je veux dire que la souffrance et l'élargissement de l'être qu'elle donne c'est une ouverture extraordinaire. Cette certitude qu'elle apporte dans certains cas que vous avez aimé c'est par la souffrance que vous vous rendez compte que vous aimez et pas par un autre procédé et bien ça c'est sans prix. C'est d'une valeur infinie et ça devient une joie. Vous avez un deuil dans une famille la plus grande douleur qui puisse arriver à quelqu'un et perdre un enfant. pendant des années c'est une déchirure effrayante. Puis quelquefois dix ans vingt ans plus tard tout d'un coup vous réalisez que si vous souffrez tellement c'est parce que vous avez aimé. C'est la mesure de votre amour et cette certitude d'avoir aimé c'est un bien inouï. C'est la seule chose que vous emportez de cette terre et c'est déjà de la joie. Mais quelles sont les conséquences de ça pour la vie concrète d'un chrétien ? Comment vivre en chrétien ? Quelle sorte d'homme un chrétien peut-il être dans ce monde compte tenu de ce que vous venez de me dire et qui me semble central ? Mais là il vaudrait mieux demander ça au pape qu'à moi il est plus moraliste que moi. Je ne sais pas très bien comment on peut vivre en chrétien. Je crois que la chose essentielle alors initiale première c'est l'humilité devant Dieu c'est tout. Il ne demande rien de plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça l'humilité ? Ça me semble tellement une vertu dépassée. Un effacement personnel. Oui mais écoutez enfin moi et les filles et les garçons de ma génération nous avons été on n'a pas été formés à l'humilité on a été invités au dépassement on a été invités à la révolte on a été invités à... Oui oui foutez la réalité le physicien et le biologiste s'il n'était pas humble qu'est-ce qu'il découvrirait ? Si le biologiste n'avait pas l'humilité devant le virus qu'il ne voit pas s'il ne s'effaçait pas devant l'objet de son travail il ne faudrait jamais la moindre découverte il ne servirait de rien aux hommes c'est l'humilité qui est le secret de tout l'humilité devant l'être l'humilité devant Dieu bien sûr considéré comme l'être des êtres et puis cette faculté d'effacement qui fait que le monde commence à prendre une existence qu'il n'aurait pas autrement tandis que si nous continuons à nous refermer sur nous-mêmes et à nous enfoncer dans le subjectivisme nous ne ferons jamais comme je le disais tout à l'heure que de prendre de plus en plus connaissance de notre néant alors la psychanalyse nous sera là dans grand secours parce qu'il n'y a pas de meilleur descenseur dans le vide que cet instrument-là et au milieu de nous-mêmes il n'y a rien nous venons du néant le mystique le sait qu'il vient qu'il vient du néant il a conscience du néant qu'il représente devant Dieu qui est l'être et la conscience de ce néant et bien c'est sa richesse le néant du chrétien c'est sa richesse car c'est avec son néant que Dieu fait des choses extraordinaires dans le dialogue que vous avez avec Jean-Paul II vous avez une large part des questions que vous posez tourne autour du problème de la liberté la liberté qui est postée mais à partir de ce que vous venez de me dire je pense presque que vous demandez quelle liberté et quelle créativité mais il n'y a pas plus libre que l'effacement l'effacement vous libère totalement mais mais faire abstraction de soi-même c'est merveilleux vous savez le grand problème de la vie c'est de se débarrasser de soi mais André Frossard est-ce qu'on n'a pas justement vu les chrétiens ces derniers temps s'effacer au point de mettre presque plus rien dans la société oh non 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 c'est un effacement de type politique et circonstanciel ça n'a rien à voir je parle de l'aptitude à la contemplation qui est l'aptitude au divin et ça nous avons tous en nous une ouverture sur l'infini nous sommes tous inachevés je le dis dans le bouquin d'ailleurs c'est ce qui fait la grandeur de l'être humain c'est qu'il est inachevé et qu'il en a conscience il lui manque toujours quelque chose un animal est parfait dans son genre vous ne pouvez pas ajouter un poil à un arnard il est parfait les animaux sont complets et finis l'homme n'est pas fini c'est une évidence il y a en lui une ouverture une brèche qui l'ouvre sur l'infini sur le divin et toute l'obsession des systèmes ou philosophiques ou politiques à commencer par les totalitaires c'est de refermer cette brèche afin qu'il n'y ait plus de réclamation divine dans l'homme refermer la brèche en faire un être complet une espèce de globule du corps social si je réfléchis à ce que vous me dites à partir de certaines données philosophiques j'en viens à dire ou bien je pense en particulier à la philosophie de Bergson ou bien le fait d'être mystique n'est donné qu'à quelques-uns qu'il appelle les prophètes de l'humanité ou bien c'est donné à tous les chrétiens qui deviennent du coup les prophètes mais qui deviennent aussi des êtres à part ils deviennent des marginaux non pas du tout pourquoi au contraire puisque c'est eux qui vont c'est eux la substance spirituelle qui lui est indispensable pour ne pas se dissoudre c'est la substance spirituelle qui fait vivre le monde le monde entre nous il est promis à l'évanouissement ou à la perte fatale si il reste livré à ses seules à ses seules forces Dieu seul est un agent si j'ose dire d'unité et de cohésion pour le monde depuis que nous avons tourné le dos au divin nous voyons bien que le monde se disloque enfin qu'il vit sous le régime du conflit permanent de la dialectique la plus meurtrière en état d'hostilité est armé sur tous les plans entre peuples entre individus entre dans les familles dans les ménages il n'y a que conflit pourquoi ? parce que le seul le seul enfin disons agent d'harmonie du monde c'est Dieu il n'y en a pas d'autre il n'y en a jamais eu d'autre est-ce que André Frossard serait devenu ou serait en train de devenir théologien ? non moi je ne suis pas un théologien j'ai été j'ai été tout d'un coup j'ai reçu un coup de foudre spirituel qui a fait que pour moi Dieu seul existe et que le reste n'est qu'hypothèse et puis voilà mais enfin vous avez vous exercez quand même un métier vous êtes journaliste vous voulez par votre métier de journaliste exercer aussi une certaine action sur la société vous avez des idées sur ce que doit être l'homme les relations humaines etc oui bien sûr mais toujours en fonction de ce que j'ai reçu de Dieu bien sûr alors il y a deux activités il y a l'activité journalistique qui se fait à chaud comme vous savez et qui est nécessairement de type critique parce que la réaction à chaud toujours critique elle porte sur ce qui est plutôt négatif et puis une action positive qui est l'action de l'écrivain qui lui elle recule nécessaire et qui peut parler des choses plus posément et plus profondément alors il y a deux types d'activités un peu contraires mais qui peuvent être complémentaires aussi mais qui vont les deux dans le même sens moi mon sens critique je l'exerce à démolir les théories qui me déplaisent mais tout ça au fond revient à une question c'est la question que Kant posait que vous est-il permis d'espérer qu'est-il permis à André Frossard d'espérer quel type de quel avenir voit-il pour l'homme et quelle action appelle-t-il pour réaliser cet avenir si vous parlez de ce que je peux espérer moi-même ça n'a pas l'intérêt parce que je ne je ne m'intéresse pas je sais très bien que je ne suis rien parce que je l'ai appris le jour de ma conversion alors j'ai plus l'intérêt ce qui est important c'est Dieu c'est pas moi ça c'est acquis une fois pour toutes il n'y a plus d'hésitation sur ce point et j'ai déjà écrit quelque part dans un de mes livres que après celle de sa venue alors la plus grande grâce que Dieu m'ait faite c'est de ne rien voir quand je me regarde ça c'est un bénéfice net si c'est pour le monde et bien je souhaite ardemment que le monde retrouve le chemin de la prière et de Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre autrement il se perdra mais au sens physique c'est pas la politique c'est pas la politique à votre avis qui va sauver le monde c'est pas l'engagement social mais non puisqu'il est fait de conflits puisqu'il agit alors le monde est soumis à une idée la moitié du monde est soumis à une idéologie de la haine finalement et du mensonge de la dialectique pure où il n'existe plus que des rapports de force et des relations de disons d'esclaves totalitarisés enfin réduits à rien à déjà la moitié presque convertis de force à ce genre de vie dérisoire enfin dérisoire et insupportable et puis l'autre moitié qui s'enfonce dans une autre forme de matérialisme a perdu de vue ce qui avait fait sa culture son âme son esprit son coeur et elle s'enfonce elle aussi dans le conflit c'est donc dire que vous vous opposez à ces théologiens je pense je reviens encore une fois sur l'Amérique latine à ces théologiens d'Amérique latine qui voyaient dans l'action politique dans l'engagement politique la voie même de l'incarnation de l'évangénie c'est parce qu'il leur est arrivé une chose assez facile à décrire finalement le christianisme dont il se réclame quand même repose sur la révélation de Dieu car nous ne saurions rien de notre destinée nous chrétiens nous judéo-chrétiens si Abraham n'avait pas eu un jour une conversation bizarre avec un être appelé Dieu c'est la révélation qui est à l'origine de notre foi cette révélation se transmet sous forme de mystère ce qu'on appelle mystère n'est pas comme le disaient les catéchismes d'autrefois une chose qu'on ne peut pas comprendre c'est une chose qui permet à l'intelligence de vivre au-dessus de ses moyens c'est pas du tout pareil le mystère aujourd'hui dans le monde tel qu'il est étant donné qu'il n'y a plus de contemplatif de type courant dans la vie courante il y en a encore les couvents il n'y en a plus dans le monde chrétien ce mystère doit être vécu dans la vie spirituelle comme il n'y a plus de vie intérieure dans le monde d'aujourd'hui sauf dans les embouteillages là on a quelques bilutes de vie intérieure quand on n'a pas la radio comme il n'y a plus de vie intérieure on se dégage du mystère il devient simplement une chose effectivement incompréhensible on n'a plus la force la vigueur intellectuelle ou spirituelle pour le défendre alors on déclare que c'est indéfendable que le rationalisme contemporain en tout cas s'y oppose on abandonne le mystère et l'on déclare que l'on va retrouver Dieu à travers le prochain seulement à travers le prochain mais il se trouve que depuis 50 ou 100 ans le prochain et que le prochain le plus immédiat pour le chrétien c'est le pauvre l'humilier l'offensé le primé le faible il se trouve que cette sorte de prochain a un défenseur attitré qui s'est désigné lui-même d'ailleurs qu'on appelle le marxisme qui se déclare prêt lui à prendre la défense du prochain le fusil à la main ce prochain s'il le faut de sorte que le chrétien qui s'est détourné du mystère qui s'est détourné de Dieu et qui veut passer par le prochain passe presque nécessairement par le marxisme en tout cas se voit confronté à non seulement une doctrine mais un parti qui se déclare avec quelque apparence de raison plus efficace que lui dans le domaine de l'action temporelle alors ils sont marxisés sans même s'en rendre compte ils ne se rendent plus compte que ce marxisme en question repose tout de même sur des données à peu près contraires au christianisme et qui sont tout de même la haine de classe et ça actuellement le pape quand même a bien voulu marquer les pommes bien sûr c'est son devoir non il ne va tout de même pas encourager les chrétiens à empoigner des fusils pour se flinguer dans les rues alors qu'il sait très bien tout chrétien devrait savoir que le premier coup de fusil est toujours pour Jésus-Christ bref Frossard je vous remercie rappelons qu'André Frossard a publié en 1982 une excellente entrevue qu'a tenu à lui accorder Jean-Paul II sous le titre de N'ayez pas peur André Frossard a raconté sa conversion étonnante de l'athéisme au catholicisme dans Dieu existe je l'ai rencontré et aussi dans Il y a un autre monde ces deux livres sont parus chez Fayard Frossard a aussi publié toujours chez Fayard La baleine et le ricin un ouvrage sur le monde actuel et enfin un livre fort surprenant Les 36 preuves de l'existence du diable chez Albain Michel Toujours dans le cadre du 20ème anniversaire de Rencontre nous rediffusons demain une entrevue avec les mathématiciens abordent cette question à Rencontre mardi prochain La baleine et le réunion